Scratch, l'éléphant est trop collant. Coralie Saudot, Mélanie Grandgirard, Ozu. Voici Scratch et son papa. Scratch est du genre petit éléphant collant. Il est sans arrêt accroché à son papa. Si ce n'est pas par la trompe, c'est par la queue. Si ce n'est pas par devant, c'est par derrière. Si ce n'est pas par-dessous, c'est par-dessus. Où que papa aille, quoi que papa fasse, Scratch est là, dans ses pattes. Bien sûr, quand il était tout petit, c'était plutôt mignon. Comme ces choux s'attendrissaient à tailler. C'est trop marrant, bouffait ton enfant. Mais maintenant, Scratch prend de la place. Beaucoup de place. Pour son papa, cuisiner devient bien compliqué. Faire son yoga s'avère de plus en plus délicat. Et nager avec ses amis crocodiles est devenu trop difficile. Papa en a assez. C'est à peine s'il peut encore respirer. Il a besoin d'air. Et cela tombe à pic, car aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Mais comment amener son petit pot de colle à un si grand changement ? « Scratch, mon chéri, » dit papa, « tu n'as pas envie d'explorer un peu autour de toi ? » Scratch le regarde inquiet et s'agrippe un peu plus fort à lui. « Ce serait chouette, tu sais, d'aller jouer ailleurs que dans mes pattes, » poursuit papa. Scratch est au bord des larmes. Il sert son papa de toutes ses forces. « Papa réfléchit. Son petit éléphanteau n'a pas du tout envie de le lâcher. Il va falloir ruser. « Scratch, que dirais-tu d'une partie de Sot-Hippo ? » « Vas-y, commence ! » « Non, non ! » « Alors j'y vais, » claironne papa. Papa prend de l'élan. Comme il peut. Et Sot, comme il peut aussi. D'hippopotame à nippopotame. À s'agiter de la sorte, il espère que son petit lâche prise. Mais non ! Scratch s'écrit. « Youpi ! Encore ! » « Non, non ! C'est fini ! » Allait être papa épuisé. Papa s'allonge un peu. Mais Scratch n'est pas fatigué. Il gigote, il tapote, il gratouille, il chatouille. « Même faire la sieste, c'est compliqué, » constate papa. « Scratch, si tu as tellement envie de bouger, » reprend papa, « jouons à éléphant perché. Regarde ce rocher, il n'attend que toi. » « Ah, trop tard, je suis déjà perché, » c'est Scratch qui s'est hissé sur sa tête. « Ah, évidemment, observe papa. » « Alors, jouons à cache-cache, sans tête papa. » « Va te cacher, je compte jusqu'à vingt. » « Un, deux, trois... » « Je suis caché, » s'écrit l'éléphanteau, qui s'est camouflé juste derrière son dos. « Scratch, » soupire papa, « il n'y a pas un jeu auquel nous pourrions jouer pour de vrai ? » Scratch réfléchit à son tour. « Je sais, » s'écrit-il joyeusement. « On peut jouer au papa et au fiston. » « Moi, tu es le papa et moi, je suis ton petit éléphanteau d'amour. » Papa soupire et lève les yeux au ciel. Mais soudain, il sourit, il a une idée. « D'accord, » s'exclame-t-il. « Je suis le papa, tu es mon éléphanteau chéri et on prépare ton petit baluchon. » « Parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. » « Oui, 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 » s'enthousiasme Scratch. « Alors, qu'est-ce que tu emportes avec toi ? » demande papa. « Des branches pour mon goûter, de la boue pour me protéger du soleil et mon doudou. » « C'est très bien, mon petit éléphant d'amour, » félicite papa. « Regarde, tu vois l'arbre là-bas ? » « C'est l'école. » « Alors, vas-y, fonce. Tout le monde t'attend. » « Euh... Un câlin, papa, » supplie Scratch. « Voilà. Vas-y, maintenant. Je viendrai te chercher tout à l'heure. » « Euh... Encore un câlin, papa. Et un bisou aussi. » « Voilà. Ça y est. Vas-y, mon grand. » « Au revoir, papa, » marmonne Scratch. Pour la première fois, Scratch lâche son papa. Il fait un petit pas, deux petits pas, trois petits pas. Et soudain, il se met à courir. « Maman ! Maman ! Maman ! Est-ce que tu peux m'accompagner à l'école ? » « J'aime. Alors, oui, obedient, c'est bien. » « Sous-titrage dans l'odeur. » « L'esprit ouvre. » « L'esprit ouvre. » « T'as 리vär AH ! »